nombreux pour participer à ce webinaire, pour le lancement de notre nouvelle interface tableau de bord. Je suis aujourd'hui avec Tom, qui est chef de projet chez Happy Day, qui va vous présenter justement l'utilisation de ce nouveau tableau de bord. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous faire une petite précision. N'hésitez pas à utiliser l'outil de questions-réponses pour poser vos questions, parce que ça nous permettra de suivre plus rapidement et plus facilement vos questions. Et pour information, un replay sera disponible en ligne, donc vous pourrez le revoir à tout moment si vous le souhaitez. Donc Tom, je te laisse la parole. Parfait, merci Laurie, merci pour cette petite introduction. Donc comme le disait Laurie jusqu'à présent, l'idée de ce webinaire de 30 minutes chrono, on va essayer de se tenir à ce timing-là, c'est de vous présenter du coup le nouveau tableau de bord qui a été travaillé ces derniers mois par les équipes d'Happy Day. Donc j'ai découpé cette présentation normalement en quatre parties. Une première partie juste pour présenter et rappeler un petit peu le projet d'où on vient et ce qu'on a souhaité mettre en place. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, ça va durer je pense à peu près cinq minutes. Après, on va passer tout de suite sur la partie fonctionnement et démonstration, du coup, pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir prendre en main cet outil et comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien. Je ferai un petit focus ensuite sur la partie documentation utilisateur, parce que du coup, il y a une documentation qui va avec et il y a des petites nouveautés aussi sur cette documentation sur plateforme. Et enfin, si on a le temps, en fin de webinaire, on prendra le temps de répondre à quelques questions si vous en avez. Du coup, comme le disait Laurie, utilisez bien l'outil questions-réponses, ce sera plus facile pour nous pour traiter tout ça derrière. Si ça va à tout le monde, on peut passer du coup sur la présentation du projet. Donc, on arrive avec un nouveau tableau de bord. Je pense que vous connaissez tous l'ancien tableau de bord qui était dans l'ESIT et qui est du coup dans l'interface et dans le juge, je dirais, du SIT. Le projet d'un nouveau tableau de bord, il ne date pas d'hier. Il a été initié il y a déjà quelques temps, je pense déjà au moins deux ans, parce que j'ai vu des documents qui dataient de 2021. Donc, les objectifs étaient nombreux sur ce projet-là. Le premier, c'était déjà de moderniser l'interface de travail, comme j'ai pu le marquer ici. Donc, d'arriver à quelque chose de plus moderne, de plus sympa et de plus agréable à l'utilisation, je dirais. Pour que vous qui utilisez au quotidien cet outil-là, vous soyez à l'aise et vous ayez vraiment tout à portée de main et dans une interface qui soit agréable. Le deuxième objectif de ce projet, c'était l'ESIT, c'est le système d'information touristique. C'est le logiciel sur lequel on vient saisir la donnée. C'est votre outil au quotidien. Le deuxième objectif, c'était de rendre personnalisable le tableau de bord pour tous. Et donc, c'est là où on va voir qu'il y a une vraie nouveauté par rapport aux anciens tableaux de bord. C'est que là maintenant, chacun va pouvoir adapter et personnaliser le tableau de bord en fonction de ce qui lui correspond et de ce dont il a besoin dans son quotidien. Le troisième objectif, c'était aussi de poser un socle, de permettre de repartir de quelque chose de propre pour pouvoir l'améliorer et l'enrichir au fur et à mesure du temps. Donc, on a fait vraiment le choix de partir sur un tableau de bord qui était, dans le contenu en tout cas, proche ou très proche de ce que vous avez dans l'ESIT. On n'a pas 15 000 nouveaux indicateurs qui vont être ajoutés là dans ce que vous allez utiliser aujourd'hui. Par contre, on a fait en sorte que le socle soit posé pour que demain, si jamais il y a des nouvelles idées d'indicateurs, si jamais il y a des nouveaux besoins qui émergent, on soit capable de les développer rapidement et de les intégrer aussi dans ces nouveaux tableaux de bord. Et enfin, le dernier objectif, c'était aussi de remettre la plateforme au cœur des usages tout en gardant la rapidité d'accès vers l'ESIT. Donc, peut-être refaire un petit focus sur ce qu'est la plateforme et sur pourquoi est-ce qu'on veut la remettre au cœur des usages. Donc, jusqu'à présent, vous utilisiez principalement, j'imagine, l'ESIT ou l'encart récit de données touristiques qui correspond du coup à un outil qui est présenté par Rapiday qui permet la saisie de données, l'intégration des données touristiques. On propose aussi d'autres services comme l'annuaire, comme les annonces ou le service de consentement qui sont disponibles dans cette plateforme qu'on verra tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était vraiment de remettre le tableau de bord au cœur de cette plateforme-là pour permettre de mettre en valeur aussi tous les usages qu'on peut faire dans les outils d'Apiday. Donc, voilà les quatre objectifs qui étaient vraiment posés pour ce projet-là et ce qui nous a permis d'arriver à ce que vous voyez en dessous, qui est un petit aperçu de ce que sont les nouveaux tableaux de bord. Et du coup, on ne va pas faire du real suspense plus longtemps que ça, on va pouvoir passer directement sur la partie démo. Donc, pour tous ceux qui connaissent l'ancien tableau de bord, il va y avoir un petit peu de nouveautés. En tout cas, c'est un petit peu plus moderne par rapport à ce que vous connaissiez. Donc, pour rappel, on va faire vraiment la distinction entre l'ESIT, pour ceux qui connaissent, qui est cet outil-là, où vous aviez le tableau de bord qui était présent ici, dans l'encart tableau de bord, vous aviez tous vos indicateurs dans l'ergonomie du SIT et avec la présentation du SIT. Et donc, aujourd'hui, sur plateforme, vous allez avoir un encart qui s'appelle tableau de bord en haut à gauche, qui normalement est ouvert à tous. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cet écran-là, en tout cas sur l'écran de votre tableau de bord. Et donc, on va voir ensemble de quoi il est constitué et comment est-ce qu'on va faire pour tout simplement le personnaliser et l'adapter à nos besoins. Donc, un tableau de bord, il va être constitué de ce qu'on avait appelé des widgets ou des composants. Donc, des widgets, vous en avez trois types. Vous avez des boutons, comme ici sur la gauche, qui sont simplement des raccourcis pour aller chercher rapidement une fonctionnalité, soit du SIT, soit d'annuaire annonce. Donc ici, par exemple, je peux avoir un accès rapide vers la recherche intuitive, vers la dépose d'annonce ou vers mes données. On va avoir des widgets de type compteur, comme ici, les objets masqués. Donc là, c'est vraiment exactement la même chose que ce que vous aviez ici. Dans votre ancien tableau de bord, un compteur de fiches. Et on va avoir des widgets de type liste, comme ici, mon petit widget historique, qui va nous permettre d'avoir une représentation vraiment sous forme de liste des données. Et donc là, celui-là en particulier, les dernières fiches modifiées, ça correspond aux dix dernières actions qui ont été effectuées sur mes données. Donc, je vais retrouver la fiche en question, la date de modification et tout un tas d'informations. Il y a une petite subtilité dans la mesure où, comme vous le voyez ici, pour qualité de la donnée, je vais pouvoir regrouper mes widgets dans ce qu'on va appeler des groupes de widgets. Donc, c'est tout simplement pour rassembler des choses qui sont plutôt proches, en tout cas qui vont avoir ensemble. Comme là, par exemple, pour ma saisie déléguée, je vais pouvoir rassembler dans un seul bloc plusieurs compteurs ou un compteur et des listes ou ce genre de choses. Donc, voilà pour ce qui est vraiment de la partie théorie, de la construction du tableau de bord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tableaux de bord vont pouvoir être personnalisables. Donc, ça, c'est une grande nouveauté par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Les tableaux de bord personnalisables, on va pouvoir du coup passer du mode consultation que vous voyez ici à droite au mode édition, simplement en cliquant sur ce petit bouton. Et à partir du moment où je suis en mode édition, je vais pouvoir jouer sur tout un tas de critères pour personnaliser mon tableau de bord. Le premier et le plus simple, c'est avec le titre, tout simplement, où je vais pouvoir mettre à jour mon titre, si je le souhaite, pour venir personnaliser et venir mettre un titre spécifique. La deuxième chose, c'est que du coup, vous allez avoir tous, normalement, en fonction de votre niveau de droit, vous allez avoir un tableau de bord qui vous est affecté par défaut, avec plus ou moins d'informations. Une personne qui est valideur d'objets, par exemple, n'a pas besoin d'avoir le même degré d'information que quelqu'un qui va venir valider des projets ou gérer des consentements. Donc, pour ça, tout sera marqué dans la documentation utilisateur et tout sera vraiment spécifié sur quels indicateurs correspondent à quel niveau de droit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, vous arriverez toujours sur une page qui n'est pas une page blanche, mais vous allez pouvoir personnaliser tous vos widgets. Et donc, par personnaliser, on va inclure plusieurs choses. La première, c'est que je vais pouvoir déplacer mes widgets. Donc, si là, par exemple, la recherche intuitive, elle ne me va pas et je veux la placer ailleurs, je vais simplement venir cliquer sur la recherche et la déplacer. Donc là, par exemple, je la déplace à droite. Je la relâche, ça la positionne. Et là, sa position est enregistrée. Et si je quitte le mode édition, je garderai à cette présentation-là. Je vais pouvoir aussi venir agrandir des widgets. Si jamais la recherche intuitive me paraît trop petite, je peux cliquer sur le coin inférieur droit. Et là, vous voyez que je vais pouvoir étirer et donc agrandir mon widget. Vous voyez que j'ai en surveillance une petite zone rouge qui va me permettre de prédéfinir l'emplacement, en tout cas de visualiser l'emplacement crédit par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc là, si je le tire comme ça, vous voyez que ça va prendre tout le carré rouge. Et si je le relâche, ça prend tout cet espace-là. Je vais pouvoir aussi venir modifier plusieurs choses concernant le widget en lui-même. En cliquant dessus en mode édition, je vais pouvoir ouvrir une petite pop-up dans laquelle je vais pouvoir modifier le titre du widget. Donc, vous voyez qu'ici, c'est marqué recherche intuitive. Je peux très bien juste taper recherche. Je peux aussi changer sa couleur. Donc, par défaut, on a cinq couleurs qui sont proposées, qui sont celles de la charte graphique d'Happy Day et du coup de la plateforme. Je peux par exemple le passer en bleu foncé. Et ensuite, je vais pouvoir changer son style en disant ici, il est à plat de couleurs, c'est-à-dire qu'il est rempli. Je peux le mettre juste avec une bordure ou carrément sans bordure. On va voir les trois styles différents. Et donc, pour valider cette personnalisation, je viens juste valider ici et mon widget se met à jour. Et donc là, je l'avais mis sans bordure. Vous voyez que les bordures ont disparu et de couleur bleue foncée. Donc là, ça ne se voit pas forcément. Mais si je le mets avec bordure, on va voir les différents styles qui vont se positionner. Vous voyez qu'ici, le fait d'avoir déplacé mon widget, ça a engendré des décalages par rapport à tous les autres qui étaient positionnés. Parce que du coup, il fallait lui faire la place pour pouvoir le placer sur l'écran. Donc ça, pour éviter d'avoir des tableaux de bord qui partent un petit peu dans tous les sens et qui soient remplis de vide, on a mis en place ici un compactage qui va vous être très utile. Donc, par défaut, ici, je n'ai pas de compactage. Donc, ça veut dire que quand je bouge un widget, tous les autres sont déplacés en conséquence. Et je n'ai pas de recalcul ou en tout cas, je ne vais pas venir coller mes widgets ensemble. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire un compactage vertical pour que tous les widgets, vous voyez qu'ici, j'ai de l'espace vertical. Et bien, cet espace vertical va être compacté. Donc, vous allez le voir tout de suite, compactage vertical, ça me remonte tous mes widgets vers le haut. et le compactage horizontal, dans la même façon. Alors, si par exemple, je descends celui-là pour laisser l'espace, comment je peux faire, comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un espace horizontal entre la nouvelle annonce et les traductions. Et bien, le compactage horizontal va permettre de manger, entre guillemets, cet espace-là et du coup, d'arriver à un tableau de bord beaucoup plus compact et beaucoup plus visuel. Donc, ça, de toute façon, quand on commencerait à le prendre en main, ça va être assez intuitif, je pense. Tac, je vais juste replacer ma recherche à cet endroit-là pour retrouver un tableau de bord à peu près digeste. Mais vous voyez, du coup, qu'on a vraiment beaucoup de possibilités de personnalisation. Donc, j'ai vu passer la question, les personnalisations sont vraiment par personne et non pas par société. Donc, au sein d'un même membre, vous allez pouvoir personnaliser, chacun va pouvoir personnaliser en fonction de ses besoins. Donc là, je vous ai montré la personnalisation de l'existant, c'est-à-dire que j'ai pris un widget qui était déjà sur mon tableau de bord et je l'ai modifié pour en modifier ses couleurs, son titre ou son style. On va pouvoir aussi personnaliser le contenu du tableau de bord. Vous voyez qu'ici, par défaut, j'ai un certain nombre d'informations. Je vais juste agrandir celui-là. Je vais pouvoir avoir la main sur justement ce contenu. Je vais pouvoir venir supprimer des widgets si jamais il y en a qui ne m'intéressent pas. Par exemple, ici, mes saisies envoyées, je n'ai personnellement pas forcément envie de le voir. Je peux venir cliquer sur ce widget-là et dans la pop-up de personnalisation, j'ai un bouton supprimer le widget qui va me permettre tout simplement de venir supprimer ce widget de mon tableau de bord. De la même façon que je l'ai supprimé, je vais pouvoir ajouter des widgets si jamais il me manque des informations. Vous verrez en haut à gauche, à côté du titre, un bouton ajouter un widget qui me permet d'ouvrir du coup une petite pop-up dans laquelle je vais pouvoir chercher parmi les widgets disponibles. Et donc là, si je prends mes saisies, je vais pouvoir venir sélectionner. Alors, une petite précision sur cet écran d'ajout de widgets. Sont présentés en gris, par exemple, comme saisie à valider, tous les widgets qui sont déjà présents sur mon tableau de bord. Alors, ça permet de ne pas ajouter trop de fois, en tout cas un widget qui est déjà présent, et de ne pas être noyé sous l'information. Donc, vous voyez ici la différence des saisies envoyées qui est en noir. Ça veut dire qu'il n'est pas présent et donc que je peux l'ajouter sur mon tableau de bord. Donc, pour ajouter un widget, je le sélectionne dans la liste, puis je fais valider ici. Et le widget ajouté va venir se mettre automatiquement en bas à gauche de mon écran, si je l'ajoute sur mon tableau de bord. Si vous êtes observateur, vous remarquerez que sur les groupes de widgets dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont ces gros blocs ici, par exemple, projet en lecture ou projet en écriture, j'ai aussi le bouton ajouter un widget. Ce qui permet du coup d'ajouter... Donc, on va avoir la possibilité d'ajouter le widget soit sur le tableau de bord en tant que tel, soit dans un groupe de widgets. Donc là, si demain, je veux ajouter quelque chose dans le projet en écriture, je viens simplement cliquer et faire la même opération ici, où je viens choisir mon widget. Alors là, du coup, je vais prendre par exemple mes projets en erreur, si je le souhaite, le valider, et ça va venir m'ajouter le widget non pas sur le tableau de bord, comme je l'ai fait juste avant, mais bien à l'intérieur de mon groupe de widgets. Et là, vous voyez que ça sert ajouté juste en dessous. Donc, de la même façon que je peux ajouter ou supprimer un widget, je vais pouvoir aussi ajouter ou supprimer un groupe de widgets. Donc, si là, carrément, tout mon bloc projet en écriture, je ne veux plus le voir, je peux cliquer ici et venir supprimer ce groupe de widgets. Et ça va me supprimer tout le bloc d'un coup. Si jamais je suis allé... Alors, avant toute chose, une fois que j'ai fini toutes mes personnalisations et que j'ai fini d'adapter mon tableau de bord à ce que je souhaitais, je vais pouvoir repasser en mode consultation pour figer les choses. Donc là, j'ai fait un certain nombre de personnalisations. Je viens ici recliquer sur ce petit bouton. Et là, je repasse en mode consultation. Et là, je peux réutiliser, du coup, mon tableau de bord. Si jamais je souhaite voir, par exemple, les objets masqués, je vais venir cliquer sur l'indicateur, ce qui va m'ouvrir dans une nouvelle fenêtre la page du SIT qui correspond. Donc là, en tout cas, c'était une recherche vers mes fiches où j'ai perdu quel était l'indicateur, mes objets masqués. Donc voilà, ça va me permettre d'ouvrir l'indicateur dans une nouvelle fenêtre. Donc vous allez pouvoir jouer un certain nombre de fois, en tout cas, avec ce mode édition consultation. Il n'y a pas de limite dans le nom de personnalisation. Il n'y a pas de limite non plus à ce que vous souhaitez faire. Si jamais vous souhaitez complètement réorganiser votre tableau de bord, vous pouvez le faire. Et du coup, si jamais, par contre, vous êtes allé trop loin dans la personnalisation et que du coup, vous souhaitez revenir à votre tableau de bord par défaut, vous avez ce bouton qui est ici, qui s'appelle supprimer le tableau de bord. Ça ouvre une petite fenêtre de pop-up de confirmation pour s'assurer que vous voulez bien supprimer ce tableau de bord. Vous validez et vous revenez du coup à votre tableau de bord par défaut. Donc c'est normal, ça répond à la question, à une des questions en tout cas que j'ai vu passer. Sur ce tableau de bord en tout cas, voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire. Je vous ai montré où on peut déjà le consulter et l'utiliser en tant que tel avec ces widgets. On va pouvoir venir rentrer en modification pour personnaliser, venir modifier les styles ou venir ajouter ou supprimer des informations. C'est déjà pas mal. Et du coup, vous allez pouvoir aussi modifier le label qui est ici. Donc si je reviens sur ma petite présentation. Alors, j'arrive juste plus à trouver l'onglet qui va bien. Voilà, juste ici. Donc en synthèse, pour reprendre un petit peu tout ce que je vous ai présenté, on va pouvoir avoir un tableau de bord qui est composé de plusieurs widgets qui sont de trois types, bouton, compteur ou liste. Et alors juste avant, je vois qu'il y a des questions pour revenir sur sur la partie suppression du tableau de bord. Donc je remonte rapidement. Pour supprimer une personnalisation, quand on est ici en mode édition, vous avez un bouton ici, supprimer le tableau de bord. Je clique dessus. Cela m'ouvre une pop-up pour valider, pour confirmer que je souhaitais bien supprimer ma personnalisation. Je valide ici et cela, ça me recharge du coup le tableau de bord par défaut et ça me supprime ce que j'avais personnalisé. Donc si je reviens ici, on va avoir trois types de widgets qui sont regroupables dans un groupe de widgets. Vous aurez un tableau de bord par défaut en fonction de votre niveau de droit. Vous aurez la possibilité de personnaliser tous les widgets en termes de couleur, de taille, de position, de titre et de style. Vous allez pouvoir personnaliser le titre du tableau de bord. Et du coup, une nouveauté aussi qui est vraiment importante, c'est que dans le tableau de bord, on va avoir des informations qui vont émaner du SIT et des données touristiques, mais on va pouvoir aussi venir avoir des informations sur les annonces, sur l'annuaire ou sur les services de consentement. Donc c'est aussi une nouveauté par rapport à ce qui existait dans le tableau de bord SIT. On a vraiment essayé de faire en sorte de ne pas perdre l'accès rapide vers les fonctionnalités des outils d'APIDAE. Donc on sait que vous utilisez certaines fonctions comme la recherche intuitive, comme le point d'accès vers mes données, comme la création de fiches. C'est pour ça qu'on a vraiment créé les boutons. Donc pour l'instant, cette liste de boutons est figée, mais ça va être amené à évoluer, j'imagine. Et donc voilà, l'idée, c'est que vous gardiez cet accès rapide vers les fonctionnalités principales. J'insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on a posé un socle qui va servir pour les futurs développements et du coup sur lesquels on va se baser pour vraiment venir enrichir au fur et à mesure du temps ces tableaux de bord, de nouveaux indicateurs, de nouveaux widgets, de nouvelles fonctionnalités également. Donc on a vraiment souhaité que vous retrouviez en tout cas tout le périmètre que vous connaissiez déjà sur vos tableaux de bord SIT, mais juste dans une nouvelle interface et avec une surcouche de personnalisation. En bonus, pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait la question qui était passée. Le tableau de bord du SIT est maintenu pour l'instant. Il va être maintenu jusqu'à début 2024 parce que début 2024, on travaille actuellement sur un chantier vraiment de modernisation de l'interface. Donc on va revoir complètement l'interface du SIT pour pareil l'amener vers quelque chose qui se rapproche des nouveaux tableaux de bord. Donc tant que ce restylage n'est pas arrivé, on garde les deux tableaux de bord en parallèle, ce qui vous permet aussi de vous habituer petit à petit à basculer vers ce nouveau tableau de bord. Et après la modification, après la livraison de ce restylage, tous les liens qui existent aujourd'hui dans le SIT, par exemple, qui pointent sur l'ancien tableau de bord, vont être modifiés pour pointer vers ce nouveau tableau de bord. Donc normalement, on a essayé de faire en sorte en tout cas que cette transition se fasse en douceur et que du coup, ce soit plus... que vous puissiez avoir les deux en parallèle pour vous habituer. En bonus, si vous êtes observateur, vous aurez peut-être remarqué que sur plateforme, on a rajouté un petit switcher d'application. Donc je vais juste vous le montrer ici. Donc sur la plateforme, pour accéder au tableau de bord, vous avez ce point d'entrée ici qui est en haut à gauche qui s'appelle tableau de bord. Et on a rajouté aussi ici un petit switcher d'application comme peut le faire un Google ou un Microsoft, ce qui est assez répandu, qui va permettre de référencer tous les outils pour l'instant d'Happiday, mais demain, pourquoi pas d'autres, personne. Et du coup, d'avoir des points d'entrée rapides. Pareil, si je veux accéder au service de consentement depuis mon tableau de bord, je peux le faire soit par ici, soit en venant depuis mon switcher, venir cliquer sur le service de consentement. Vous remarquerez que quand je suis en survol sur une application, j'ai un petit texte d'Infobull qui me permet de préciser ce vers quoi je vais aller. Là, je peux cliquer sur l'annuaire et ça m'ouvre dans une nouvelle fenêtre l'outil que je souhaite aviser. C'est une petite nouveauté aussi qu'on a introduit avec le tableau de bord et qui va permettre de fluidifier normalement la navigation entre les différents outils. Pour ces nouveaux tableaux de bord, on a une aide en ligne qui a été rédigée et qui va être mise en place. On a deux articles distincts, les informations générales pour reprendre un petit peu ce que je vous ai présenté, qu'est-ce qu'un tableau de bord, où est-ce que c'est positionné, comment est-ce que c'est constitué, et un article qui est vraiment dédié à la personnalisation du tableau de bord. Et donc, pour accéder à cette aide en ligne, tout simplement, quand vous êtes depuis ici votre tableau de bord, sur plateforme, vous avez en haut à droite, à côté du switcher d'application, un petit bouton d'aide qui vous permet de consulter l'aide en ligne. Et donc là, vous voyez, je tombe sur l'article sur les informations générales de mon tableau de bord. Pareil, une petite nouveauté concernant l'aide en ligne, on l'a rendue contextuelle sur plateforme. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur l'aide en ligne, consultez l'aide en ligne, vous arrivez sur l'aide des tableaux de bord. Mais si jamais vous êtes sur annuaire annonce, vous faites la même manipulation, vous allez tomber sur l'aide du module annuaire annonce. Et idem, quand vous êtes sur le service de consentement, vous allez arriver sur l'aide du service de consentement. Donc, pareil, c'est une petite nouveauté. On en a profité, en tout cas, de cette grosse évolution ergonomique, je dirais, pour apporter quelques petites évolutions sur l'aide en ligne ou sur ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, vous aurez bien deux articles à votre disposition pour vous aider dans la prise en main de cet outil, et donc pour mieux comprendre comment il est constitué et pour vous aider aussi dans la personnalisation. Je voulais, je souhaitais également faire un petit focus sur les personnes qui ont participé au projet, parce que du coup, c'est moi qui vous le présente aujourd'hui, mais clairement, j'étais chef de projet sur cette partie, mais je n'étais pas tout seul. Donc, je voulais juste aussi faire un petit focus sur Sandrine, qui est PO, donc Product Owner chez Happy Day, qui nous a bien aidés. Maxime, qui est le développeur chez nous, qui a du coup, ce sont ses petites mains qui ont fait tout le code qui vous permettent aujourd'hui d'avoir ces tableaux de bord et de le personnaliser. Donc, il y a Lurie qui a géré toute la communication. Je voudrais aussi profiter de ce webinaire pour remercier toutes les personnes qui ont pu participer à la phase de test, parce que du coup, ces tableaux de bord, on les a mis en test sur un périmètre d'utilisateurs, dont les animateurs et dont certains OTs. Donc, grâce au retour de ces personnes-là, on a pu aussi les améliorer et faire en sorte qu'ils répondent mieux aux besoins. Donc, je souhaitais vraiment les remercier, tous les animateurs et toutes les personnes qui ont pu participer à cette phase de test. Ça a été vraiment très enrichissant pour nous et ça nous a permis d'arriver à cette version qui est vraiment, je l'espère en tout cas, répondra à vos besoins et à vos attentes. Donc, voilà pour ce qui en est en tout cas de la présentation des tableaux de bord en tant que telles. J'ai vu en tout cas, il y a à peu près 13 questions, si j'ai bien vu. Donc, si ça vous va, je peux passer peut-être sur la partie questions-réponses et essayer d'y répondre en tout cas du mieux que je peux. Oui, Tom, j'ai essayé de répondre à certaines questions, mais je me dis qu'il y en a assez mieux d'y répondre en direct. Oui, pas de souci. Alors, du coup, je vais une question de Stéphanie pour avoir plusieurs tableaux de bord par territoire. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, on a vraiment un tableau de bord par personne. Donc, on a un tableau de bord personnalisé ou non par personne. Demain, ça fait partie en tout cas des axes d'amélioration qu'on a étudiés. L'idée, ce serait potentiellement d'avoir plusieurs tableaux de bord par personne et de pouvoir choisir parmi ces tableaux de bord, de consulter, par exemple, si j'en ai un qui est dédié sur la qualité de la donnée, un autre qui est dédié sur mes projets, ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, on a un seul tableau de bord par personne. Demain, on espère en tout cas qu'on pourra en avoir plusieurs et naviguer dans nos tableaux de bord. Pour accéder au menu d'administration, donc la question de Mélanie, pour l'instant, ça reste dans le SIT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir, ici, dans vos tableaux de bord, vous n'aurez pas de boutons pour accéder. On ne pouvait pas reprendre l'intégralité du menu du SIT dans les boutons, sinon ça aurait fait vraiment une liste de boutons assez énorme. Mais c'est le genre de widget qui peut s'ajouter très facilement. Si demain, par exemple, vous voulez avoir un point d'entrée rapide vers la liste des projets, ça peut être ajouté dans les cycles de livraison qui vont être amenés. Là, vous avez tout de même un point d'entrée vers les utilisateurs en attente, ce qu'on avait identifié comme étant un point aussi assez important pour vous. Vous cliquez dessus et vous arrivez dans le SIT sur la liste des utilisateurs en attente. Les outils d'extraction de données, pareil, tout ce qui est des outils qui sont vraiment relatifs au SIT et à ce menu-là, on n'a pas tout déporté. Si jamais vous aviez des outils, par exemple ici, je ne sais pas forcément de quel outil on parle, mais encore une fois, l'interface du SIT ne va pas disparaître complètement. Donc, tout ce qui concerne, une fois que vous serez dans le SIT, vous continuerez à avoir accès ici au menu de gauche. Si jamais vous avez besoin d'aller voir les secteurs ou ce genre de choses, vous continuerez à avoir accès à ces informations-là. Et s'il y a un réel besoin de venir faire apparaître de nouveaux boutons dans la liste des boutons disponibles et du coup, de venir créer des raccourcis sur les tableaux de bord, encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait être fait de façon assez simple. La question de Jérôme, début 2024, une nouvelle interface du SIT, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère en tout cas. Je sais qu'il y a Pierre chez nous qui travaille d'arrache-pied-dessus pour vous proposer quelque chose de satisfaisant. Alors, je n'ai pas tous les éléments sur ce projet-là, donc je me garderais bien de vous annoncer des dates de livraison ou ce genre de choses, mais en tout cas, on travaille vraiment pour vous proposer une interface qui soit plus moderne et qui se rapproche du bout, comme je le disais, de ces nouveaux tableaux de bord. La question de Laetitia, les notifications, elles apparaissent en haut à droite à côté de l'aide en ligne. Vous avez ici les notifications de la plateforme et encore une fois, tout ce qui est du SIT, par exemple, les tâches que vous lancez dans le SIT pour la suppression d'un utilisateur ou pour les exports, elles continueront ici d'apparaître dans vos notifications du SIT. Encore une fois, le tableau de bord, c'est vraiment pour moi un point d'entrée quelque part un peu neutre qui permet de derrière vous aiguiller vers les différents outils et d'aller faire les actions qui vont bien dans les différents outils. Sur la question de Josiane concernant la page sur laquelle on va arriver en arrivant sur le SIT, encore une fois, tout va dépendre du point d'entrée. Si jamais, pour moi, le but, c'est que le point d'entrée de tous les outils soit le tableau de bord à terme. C'est pour ça que je parlais de mettre la plateforme au cœur des usages. Pour moi, quand vous vous connectez sur RapidEye, vous devez tomber sur cette page-là pour ensuite être aiguillé. Par exemple, si jamais vous arrivez et que vous souhaitez faire une recherche, vous allez cliquer sur « Recherche intuitive » et va être basculé sur l'ESIT. Je sais que dans les usages, beaucoup de personnes ont comme raccourci enregistré base.piedetourisme.com qui correspond du coup au SIT. L'idée, c'est que vous arriviez sur, c'est un peu arbitraire, mais au moins sur la recherche intuitive, comme c'est le cas pour une personne qui n'a pas de tableau de bord. Aujourd'hui, un utilisateur, il me semble, un utilisateur enregistré ou extra net, arrive sur la recherche intuitive. Mais vraiment, le but, c'est que demain, tout le monde passe par ces tableaux de bord et que ces tableaux de bord permettent ensuite de redispatcher vers les fonctionnalités qui vont bien. sur les tutos de l'aide d'utilisateur. Alors moi, j'ai fait du coup toute l'aide d'utilisateur pour la partie gestion du tableau de bord et personnalisation du tableau de bord. Quand il y aura la bascule du coup des anciens tableaux de bord vers les nouveaux tableaux de bord, ce sera pris en compte, ce sera modifié. Pour l'instant, les deux continuent à coexister. Donc pour moi, il ne faut pas qu'on enlève la partie tableau de bord récité. Mais en tout cas, quand on aura fait la bascule, je dirais, ce sera pris en compte. Pour la question sur l'intérieur des fiches, l'intérieur des fiches ne va pas être modifié par ce tableau de bord-là. Ce tableau de bord-là est un outil de visualisation et en tout cas de remontée d'informations. Ça ne va pas avoir un impact sur la fiche en elle-même. Là, je sais juste que par exemple, j'ai 162 objets masqués. Ça va me permettre du coup de cliquer dessus pour aller vers mes objets masqués et si j'ai besoin de venir faire les modifications qui vont bien. Mais le tableau de bord en lui-même ne va pas avoir un impact direct sur les fiches. Au niveau des dates, comme je le disais, ce tableau de bord est disponible dès maintenant pour tout le monde sur l'environnement de production. Là, si vous allez sur plateforme-apidatoris.com, vous aurez un encart tableau de bord et vous aurez ces nouveaux tableau de bord. Et pour la bascule de l'ancien tableau de bord vers le nouveau, encore une fois, la date n'est pas fixe, n'est pas arrêtée, mais on espère que ce soit pour début 2024. Les questions ensuite sur les menus diffusés ou administrés, j'y ai répondu tout à l'heure. Ça va continuer à être pour l'instant dans le SIT, dans le menu du SIT et s'il y a un réel besoin de venir créer des boutons, on pourra le faire assez facilement. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Pareil pour Sandra, on peut l'utiliser dès maintenant. sur les notifications qui sont destinées à d'autres collègues. Alors ça, je n'ai pas forcément la réponse là-dessus. Je ne sais pas si Laurie, tu as plus d'éléments sur ce sujet ou pas. Alors, du coup, on a beaucoup de questions. J'essaie de retrouver et tu peux me redire la question. C'est la question d'Isabelle Bandoni. Est-ce qu'on voit toujours des notifications qui sont destinées à une autre collègue ? Pour les notifications, en fait, le tableau de bord, c'est vraiment pour gérer votre interface personnalisée à vous. Donc, c'est vous qui décidez d'afficher ou non des critères de qualité de la donnée. Pour tout ce qui est notification, je ne sais pas de quelle notification vous parlez, Isabelle, mais les notifications restent les mêmes que sur l'ancien tableau de bord. Donc, ça reste personnel à son compte utilisateur. Alors, je vois juste une question de Marianne sur le fait de faire les modifications maintenant. Est-ce que ce sera toujours se garder au moment de la bascule ? Oui. L'idée, c'est que ce soit que justement, on puisse l'utiliser dès maintenant. On ne va pas venir écraser tout ce qui a été fait au moment de la bascule. C'est juste qu'on va réorienter les anciens liens vers le nouveau tableau de bord. Alors, c'est vrai que je vois pas mal de questions. Ça va être dur de tout traiter. En tout cas, on dépasse très légèrement le créneau. Encore une fois, de façon globale, parce que je vois des questions concernant les favoris, concernant les listes enregistrées, concernant la création d'utilisateurs ou ce genre de choses. Encore une fois, le tableau de bord n'a pas pour vocation de remplacer le SIT. Donc, c'est un point d'entrée qui va vous permettre d'être réaiguillé vers le SIT. Et vous allez continuer à retrouver à l'intérieur du SIT ici, du coup, tous vos favoris parce que ça, c'est quelque chose qui est... propre, je dirais, au SIT. Donc, vous allez le retrouver dans le SIT. Et de la même façon qu'ici, vous allez retrouver l'intégralité de la gestion des utilisateurs de ce genre de choses, ce sera à ce moment-là. Et d'ailleurs, il me semble qu'on ne peut plus forcément créer d'utilisateur, non ? Le nouvel utilisateur, je crois que c'est au niveau au moment de l'inscription que la personne s'inscrit avec son mail et il n'y a plus forcément la main pour créer un nouvel utilisateur. Je vois une petite question d'Isaline aussi sur le renommage des widgets. En effet, si jamais ici, je viens mettre un titre personnalisé, je peux à tout moment retrouver le titre original en venant juste supprimer ici le libellé du widget. Je valide. Donc, je supprime ma perso, je valide et je retrouve mon titre original. Et du coup, je vais en prendre juste une dernière question sur les modèles de Talbot de bord et de l'appliquer à plusieurs comptes. On ne peut pas aujourd'hui avoir, par exemple, un Talbot de bord personnalisé qu'on va venir transmettre de compte en compte. Donc, c'est pareil. Je sais qu'il y a Dorian qui m'avait soufflé l'idée en tout cas quand on s'est rencontrés pendant le comité de changement. Mais c'est le genre de choses sur lesquelles on va travailler aussi pour essayer d'amener peut-être plus de modèles de Talbot de bord. Aujourd'hui, c'est vraiment par niveau de droit. Mais encore une fois, je vous laisserai aussi prendre en main toute la partie personnalisation. Mais ça se fait relativement bien. Juste du coup, je réinterviens, Tom. En fait, cette nouvelle interface, elle va vous permettre de simplifier votre recherche. Je vois 231 participants. Donc, c'est que le sujet intéresse. En tout cas, vous étiez peut-être aussi impatients de voir les résultats. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci aux équipes. Merci aux équipes.